Les Français achètent de plus en plus en ligne et 8 fois sur 10, ils règlent avec leur carte bancaire. Depuis mai 2021, la réglementation européenne impose un dispositif d'authentification forte. Ceci renforce le niveau de sécurité de ces transactions et des opérations bancaires sensibles. Ce dispositif renforcé remplace la saisie simple du code reçu par SMS et ajoute des étapes à la validation de l'opération. Je suis Eric, expert de lutte contre la fraude à la carte bancaire chez Société Générale. Et je réponds tout de suite à vos questions sur la sécurité des paiements en ligne. Pourquoi les règles de sécurité de paiement sur Internet évoluent-elles ? L'explosion du e-commerce s'accompagne de nouveaux types de fraudes. Il est donc nécessaire de renforcer la sécurité des transactions pour limiter les risques. L'authentification forte était déjà conseillée par les banques. Elle est rendue obligatoire par la réglementation européenne DSP2, deuxième directive sur les services de paiement. Cette authentification forte concerne tous les paiements par carte, à quelques exceptions près. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour moi ? Si vous êtes client Société Générale, vous pouvez activer gratuitement le service Pass Sécurité. Il vous permet de confirmer rapidement et de manière sécurisée vos opérations en ligne. Si vous avez déjà activé votre Pass Sécurité, rien ne change. Votre niveau de sécurité est déjà optimal et répond à l'exigence d'authentification forte. Si vous n'avez pas activé votre Pass Sécurité ou que vous n'avez pas d'accès à l'espace client, vous ne pourrez plus valider vos achats en ligne. En effet, il n'est plus suffisant pour garantir l'authentification sécurisée de vos transactions de renseigner simplement le code de sécurité à usage unique reçu par SMS. Ou de renseigner seulement les informations de votre carte, le numéro de carte, la date d'expiration et le cryptogramme, les trois chiffres au dos de la carte. Désormais, avec cette réglementation, le principe est simple. Afin de vérifier que vos moyens de paiement ne sont pas tombés entre de mauvaises mains, nous n'allons pas vous demander un, mais deux moyens d'authentification parmi les suivants. Un élément que vous seul connaissez, comme votre mot de passe. Un élément que vous seul possédez, comme votre téléphone ou votre carte bancaire. Et une de vos caractéristiques physiques, comme votre empreinte digitale, reconnaissance faciale ou vocale. Par exemple, pour valider un achat avec votre carte en ligne, vous devrez vous connecter sur l'espace client sécurisé avec vos moyens d'identification habituels pour y renseigner le code secret à usage unique reçu par SMS. Il devient donc nécessaire d'avoir un accès à la banque à distance. Comment obtenir mes accès banque à distance ? En cas d'oubli de votre code client ou de votre code secret banque à distance, vous pouvez les récupérer en ligne. Pour les demander, il vous suffit de vous connecter sur le site particulier Société Générale, de cliquer sur « code secret oublié » ou « espace client » et de vous laisser guider. Si vous n'avez jamais utilisé la banque à distance, un rendez-vous avec votre conseiller vous permettra de souscrire gratuitement un abonnement à ce service. Vous obtiendrez votre code client et votre code secret pour accéder à votre espace client sécurisé. Comment activer mon pass sécurité ? Pour activer gratuitement votre pass sécurité, il vous faut avoir déclaré et activé votre téléphone sécurité, avoir un smartphone de type iOS ou Android, avoir une connexion Internet, Wi-Fi, Edge, 3, 4, 5G, et avoir installé la dernière version de l'appli Société Générale depuis les stores officiels. Rendez-vous dans l'appli Société Générale, rubrique « Moyen de sécurité », cliquez sur « Découvrir et activer le pass sécurité » et ensuite laissez-vous guider. Au moment de payer sur Internet, vous recevrez une notification vous invitant à vous connecter sur l'appli Société Générale pour valider votre opération avec votre code secret. Comment activer le pass sécurité si je n'utilise pas l'appli Société Générale ? Vous pouvez tout à fait valider vos achats en ligne avec l'authentification forte même si vous n'utilisez pas l'appli Société Générale. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à la banque à distance pour y saisir le code de sécurité aléatoire reçu par SMS. Comment utiliser l'authentification forte sans smartphone ? Vous pouvez bénéficier de l'authentification forte même sans smartphone. Vous aurez alors besoin d'un téléphone simple pour recevoir votre code de sécurité aléatoire par SMS ou par un appel vocal. Vous devrez alors saisir ce code dans votre espace client en ligne pour valider vos paiements. Est-ce que le pass sécurité concerne aussi les utilisateurs du service e-Carte bleue ? Oui, la sécurité est aussi renforcée sur le service e-Carte bleue. Une authentification forte vous sera désormais demandée à chaque génération de numéro de carte virtuelle. L'authentification forte est-elle obligatoire pour chaque paiement par carte en ligne ? Tous les achats et paiements par carte en ligne sont soumis à authentification forte par principe. Mais il existe des exceptions, comme par exemple certains paiements de moins de 30 euros. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur la sécurité des paiements en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à d'autres questions.